Musique Musique Et salut les bégués, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'astuce Où on va faire tout un petit tas d'astuce en fait concernant Far Cry 5 Donc c'est du basique, ça va peut-être pas vous être utile Mais peut-être que oui, en tout cas on va faire le tour des petites astuces que je peux vous donner Donc on va commencer très simplement par un basique C'est l'accès au deuxième inventaire Qui n'est pas forcément évident pour tout le monde C'est pour ça aussi que je le dis De toute façon comme je vous dis ça va être des généralités un petit peu Mais qui vont peut-être être utiles Vous voyez quand vous maintenez la roue Vous avez accès à tout ce qui est armes etc Donc pour en porter plusieurs Sachez qu'il y a des trucs à débloquer dans les compétences D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite au niveau des compétences Vous les avez juste ici vous voyez les holsters supplémentaires C'est ces deux là qu'il va falloir débloquer si vous voulez pouvoir porter plus d'armes Et donc vous avez tout ça sur vous Vous voyez que pour utiliser tout ce qui est flèche explosive Tout ça vous avez la possibilité de maintenir dessus Enfin d'appuyer sur triangle directement Ça passe à l'incendiaire, l'explosive Vous pouvez choisir vos flèches comme ça Et vous avez des détails sur tout ce qui est chacune des armes En fait vous voyez par exemple que sur le sniper Il y a aussi les munitions perforantes Vous avez ici des modes de tir Vous voyez coup par coup, rafale Vous pouvez vraiment changer tout ça L'arme de poing c'est pareil Vous avez des munitions perforantes ou des munitions de base En fait vous pouvez vraiment choisir tout un tas de munitions annexes Sur vos armes Ici, bon bah là c'est plus clair déjà Vous avez les petits points pour tout ce qui est au niveau des changements Et si vous appuyez en même temps sur la touche R1 Vous allez voir que vous passez sur le coin de l'utilitaire Alors l'utilitaire, qu'est-ce qu'on a dedans ? Bah on va avoir la canne à pêche On va avoir aussi de quoi réparer votre véhicule Si vous avez débloqué le chalumeau Et tous les petits buffs que vous pouvez vous octroyer dans le jeu Donc pour les crafter, il faut récupérer les ressources Qui sont des huiles et de l'herbe en général Donc vous avez accès à ce menu ici Vous avez l'alcool et l'origan C'est de la drogue clairement Tout ça, ça sert pas à grand chose Vous avez accès aux petits roues Et c'est surtout ça que je voulais vous dire C'est que par ce biais de ce petit menu annexe Vous allez avoir accès à tout ce qui est petites drogues Notamment Fast qui est très intéressante Dans la mesure où si vous êtes assez loin d'un objectif Que vous êtes à pied Vous allez pouvoir utiliser ça pour vous déplacer plus vite Ce qu'il faut savoir aussi avec ces utilitaires C'est que vous avez une quête qui se situe Alors je vais afficher la map Je vais vous montrer ça Dans cette région Donc on est dans la région de Face Vous avez juste ici Vous voyez un point qui s'appelle Prosperity Qui va vous mener à une quête Alors la quête doit se trouver sur le chemin Je ne sais plus exactement où De toute façon vous devez voir l'icône Si vous ne l'avez pas faite Sinon rendez-vous vers ici Vous allez voir que vous allez avoir un mec Qui est entre guillemets passionné par les drogues Avec la voix de Jesse Pinkman De Breaking Bad d'ailleurs Pour la petite anecdote En français en tout cas Et du coup il va vous permettre justement D'améliorer toutes ses ressources C'est à dire qu'en fait il vous faudra Beaucoup moins de ressources Pour pouvoir crafter tout ce qui est consommable Ensuite on va parler directement De tout ce qui est talent et déblocage Vous allez voir que le jeu ne vous permet pas De débloquer la totalité des talents Pour les débloquer Il faut réussir les défis Qui vont vous donner des jetons Donc ça vous pouvez le faire n'importe quand dans le jeu Et aussi sur la map Allez faire tout ce qui est cache d'armes Donc vous verrez sur la carte Vous n'allez pas le voir là sur la mienne Mais vous avez des petits diamants Des petites émeraudes Qui sont localisées un petit peu partout Qui sont des caches Et dans chacune des caches Vous avez beaucoup d'argent Et trois points de compétence à récupérer partout Mais ce n'est pas le seul moyen de se faire des points de compétence Vous avez donc les talents Les caches Mais aussi le mode arcade Et si vous partez en mode arcade Vous allez voir que Rapidement vous allez pouvoir vous faire Beaucoup de points de compétence Qui seront utilisables après par la suite dans le jeu Depuis le mode arcade Là j'y vais juste pour vous montrer Vous avez la possibilité en appuyant sur R1 De passer à l'arcade communauté Et l'arcade héros arcade en communauté Vous allez voir que Vu que c'est des maps qui sont en test En fait Donc c'est très souvent des très mauvaises maps d'ailleurs Mais si vous passez par ce mode de jeu Vous avez un bonus de x2 ou x3 Vous allez xp beaucoup plus vite votre grade d'arcade Et du coup débloquer plus rapidement les points de compétence Et aussi de l'argent utilisable dans le jeu Donc les fameuses caches que je vous disais Donc c'est ce logo là Vous en trouvez vraiment un petit peu partout sur la map N'hésitez pas à parler à beaucoup de monde Tous ceux qui ont des petits trucs sur la tête C'est eux qui vont vous donner les quêtes C'est pas forcément dans la région En général ils vous donnent dans la région Mais une fois que vous avez débloqué On va dire la position de toutes les missions Ils vont vous donner les missions qui se passent ailleurs Donc vous pouvez dans la première map En discutant avec tout le monde Débloquer la localisation de tout l'univers de Far Cry Déjà de base On va parler maintenant des compagnons Donc les compagnons c'est très simple Vous les avez affichés sur la map pour les récupérer Je vais vous montrer l'utilisation que vous pouvez en avoir On va sélectionner elle et elle Donc ce qu'il y a de sympa avec vos compagnons Notamment ceux qui sont en l'air C'est que vous pouvez les faire se poser directement Donc si jamais vous avez besoin d'un hélicoptère par exemple Vous appelez votre compagnon qui a l'hélico Bon en l'occurrence elle l'a pas sur elle Je ne sais pas pour quelle raison Mais en gros en utilisant la flèche de droite La flèche de gauche Vous savez que vous leur donnez une position de déplacement Et c'est valable aussi quand elle est dans son hélico Donc allez savoir pourquoi elle l'a pas maintenant Mais en gros elle va se poser Vous pouvez aussi utiliser le grappin Pour vous accrocher directement à son hélico Pour pouvoir monter avec elle L'avantage aussi d'avoir des alliés avec vous C'est qu'ils vous donnent de la vie supplémentaire En fait si jamais vous êtes blessé Vous êtes tombé au sol Vous allez voir que vos alliés vont pouvoir vous aider Et donc vous pouvez les faire se déplacer En utilisant les petites flèches Flèches de gauche, flèches de droite Les mettre en position Si vous maintenez les flèches Vous les faites revenir sur vous Si vous êtes baissé Ils vont passer en mode camouflage Donc c'est très important Si jamais vous voulez pas que vos alliés se fassent repérer Vous restez baissé Parce que tant que vous êtes baissé Ils vont rester discrets Une fois que vous êtes debout Par contre c'est pas la même histoire Ils vont être plus facile à détecter Il faut savoir aussi par rapport aux alliés C'est que vous avez une liste de combattants De trois personnages Que vous pouvez recruter un petit peu partout Là je vais en retirer une pour vous montrer Vous voyez vous avez trois places en fait Qui sont, c'est l'équivalent d'un compagnon Je pourrais retirer elle Voilà je la désaffecte Et j'affecte par exemple le sniper Je le fais venir à la position numéro 2 Et en fait c'est des alliés qui sont très puissants C'est des mercenaires que vous trouvez un petit peu partout Et chacun a sa spécialité Lui c'est un sniper Lui c'est un combattant Et vous avez aussi par exemple Ceux qui sont chasseurs avec les flèches etc Donc vous pouvez aussi vous construire Un petit set d'alliés à côté Et si je retourne dans l'arbre des talents directement Vous allez voir que c'est cette compétence Qu'il va vous falloir obtenir Meneur d'hommes Qui coûte 6 C'est pas énorme Et ça vous permet d'obtenir justement La possibilité d'avoir un deuxième compagnon Qui vous accompagne Là on va pas pouvoir le voir Parce que j'ai plus d'ennemis Mais si jamais vous avez besoin Que vos alliés se battent Vous voyez que là j'ai accès En étant en zoom Ou sans forcément d'ailleurs Être à travers les jumelles Vous pouvez le faire vraiment n'importe quand Vous pouvez leur donner des ordres Si je mets flèche de droite sur un ennemi Ça va le marquer Et lui il va l'attaquer en fait Tout simplement Donc vous pouvez cibler Et vous pouvez aussi mettre des cibles prioritaires En appuyant sur R3 L3 pardon Vous pouvez poser un marqueur Avec R3 Et mettre une cible prioritaire Avec L3 Ce qui fait que Quand vous allez rentrer en conflit Vos alliés vont se diriger vers elle En priorité Et ça aussi c'est important Si vous avez Des ennemis à abattre en priorité Je sais pas Par exemple les gros Sachez qu'il est possible justement De prioriser au moins un ennemi Lorsque vous rentrez en conflit Je voulais vous montrer Cette petite position aussi Dans la série d'astuces Qui est assez sympa C'est un peu le QG général De tous vos alliés de Far Cry Je vais vous montrer la position Sur la carte Je retire le marqueur Que j'ai placé Hop Voilà Ça s'appelle le 8-bit pizza bar Il est juste ici Vous voyez dans la région de Face Pour vous situer Vous avez la prison C'est vraiment juste à côté de la prison Depuis la prison Vous prenez directement à gauche Sur la route Et vous allez tomber Assez rapidement dessus Après en remontant Sur le chemin de terre Et c'est un lieu Où vous avez Tous vos alliés Qui sont à l'intérieur Vous voyez Si je rentre Hop Il y a la meuf Que j'ai recrutée Il y a tous les alliés En fait Ils sont tous là Ils discutent entre eux Ça met pas mal d'interactions Vous savez que En fonction des personnages Que vous équipez avec vous Ils vont avoir des lignes De dialogue ensemble Et là ça permet Que tout le monde Vous voyez Là eux deux sont en train De parler ensemble Ça permet vraiment De créer des interactions sympas Et je voulais vous montrer aussi Cette petite zone Très agréable En termes de talent Je vous conseille De prendre quand même Assez vite Vous avez donc dans l'ordre Le parachute Le wingsuit Et juste après Le largage aérien Donc le largage aérien Qu'est-ce que c'est ? En fait Ça va vous faire spawn En hauteur directement Et vous allez pouvoir Vous déplacer vraiment Très facilement Comme ça Je vous donne un exemple Mettons je veux aller Je sais pas moi Depuis ici A ici Parce que j'ai pas débloqué La zone Et que vous voyez Que les zones autour Vous les avez pas Enfin bref Vous êtes juste ici En fait vous faites un déplacement Vous voyez que vous avez La possibilité de faire Un largage aérien maintenant Et donc on est lâché Depuis les aires Comme ça Et vous voyez que c'est Quand même très haut Je vais juste mettre Un petit point Donc comme je vous dis Je suis largué Dans une zone Que j'ai déjà découverte Et je peux aller Comme ça n'importe où Dans une zone Que je connais pas forcément Ou dans une zone Où j'ai envie d'aller Par exemple ici Vous voyez Je veux récolter de la moutarde Le meilleur moyen D'y aller rapidement C'est de se faire larguer Sur un point Juste à côté En hauteur Vous mettez un petit marqueur Vous sortez le windsuit Et là vous voyez Qu'après vous pouvez y aller Comme je vous dis C'est très très haut Donc vous pouvez traverser Une bonne partie de la map Depuis Depuis les hauteurs Et vous pouvez vraiment Vous rendre où vous voulez Comme ça De manière assez rapide Et assez facile On va terminer En faisant un petit tour A la boutique Parce qu'il est intéressant De savoir quelques trucs Aussi sur les armes Déjà Alors pas les véhicules Mais les armes Toutes les armes Que vous avez dans la boutique Hormis celles Qui ont des skins particuliers Comme Bah Celles que vous avez Dans les favoris Notamment Vous allez pouvoir Tout débloquer Sans avoir forcément A les acheter C'est à dire qu'en fait A partir du moment Où vous trouvez une arme Par exemple Vous tuez un ennemi Qui a Je sais pas Mettons ce fusil à pompe Hop Voilà Ce fusil à pompe Vous allez trouver un ennemi Qui l'a Vous le tuez Et vous ramassez l'arme Qui est au sol Tout simplement Vous allez pouvoir La débloquer directement Dans votre inventaire Donc tout ça Vous avez Vous savez Les petites missions Qui sont des camions Que vous devez tuer le mec Qui conduit le camion Et récupérer à l'arrière En général Vous avez des armes Qui vous permettent De trouver assez rapidement Justement Toute une variété De types d'armes Sans avoir A forcément les acheter Donc ici Ce qu'il est intéressant De voir aussi C'est que vous avez Dans objet La petite catégorie Objet Juste ici Des consommables Donc vous pouvez acheter Des kits Et des soins Mais c'est pas là Où je veux en venir C'est que vous avez Des améliorations Vous allez voir Que les seules améliorations D'ailleurs possibles Dans le jeu Sont ici Au niveau de la dynamite De la grenade Et des explosifs De proximité Vous allez pouvoir Les améliorer En fait Une fois Donc c'est pas très très cher Il me semble que c'est Alentour de 1500 Peut-être 2000 Voire 3000 Je sais plus exactement C'est pas très cher Mais c'est les seules Les seules possibilités D'amélioration Que vous avez Elles sont là Dans la boutique Et autre détail Qui a son importance Lorsque vous avez Trouvé la quête Des collectibles Donc c'est les BD C'est les tonneaux dans l'eau Les trucs de musique Enfin vous voyez Ils sont tous là Les 5 trucs Les briquets Tout ça Vous pouvez acheter Les cartes Une fois que vous avez Lancé la mission Vous pourrez en trouver Comme ça Aléatoirement En fouillant des caches Mais si Une fois que vous aurez Parlé au mec Qui vous donnera De lui-même la mission Vous verrez que dans la boutique Vous allez pouvoir Y récupérer la carte Et de ce fait Très facilement Vous allez pouvoir Trouver Ce que vous avez besoin Sur le terrain Voilà bah écoutez Je pense avoir fait le tour De cette petite série d'astuces J'espère que la vidéo Vous aura été utile N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne De lâcher un petit like Pour la soutenir Merci aussi aux tipeurs Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo A plus Ciao Sous-titrage ST' 501